bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad salallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahabihi ajma'in exercice numéro 36 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023 en utilisant la formule d'intégration par partie calculée A et B sachant que A c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x au carré moins x le tout fois cos x dx B est égale l'intégrale de 0 à pi de 3x plus 4 le tout fois cos carré x dx Réponse Calculons A calculons A tel que A est égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x au carré moins x le tout fois cos x dx bien sûr en utilisant l'intégral par partie posons u de x est égale à 2x au carré moins x et V' de X est égal à cosinus X. Ceci implique que U' de X est égal à 4X moins 1. V de X, une fonction primitive de cosinus X, c'est sinus X. Si vous dérivez sinus X, vous allez trouver cosinus X. Maintenant, on va appliquer la formule d'intégration par partie. Donc, A est égal à entre crochets U' de X fois V' de X, c'est-à-dire 2X au carré moins X, le tout fois sinus X, ceci pris entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 et pi sur 2. Et on prend cette partie-là, c'est-à-dire U' de X fois V' de X, c'est-à-dire 4X moins 1, le tout fois sinus X, dx. maintenant, on calcule ce qui est entre crochets. Ça donne 2 fois pi au carré sur 4, ça donne pi au carré sur 2. moins X, c'est-à-dire moins pi sur 2, fois sinus pi sur 2, c'est 1, sinus pi sur 2, c'est 1, moins 0, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2, de 4X moins 1, le tout fois sinus X, le tout fois sinus X, dx. C'est d'accord ? Donc, la partie, je vais l'appeler A1. Donc, A est égale à pi au carré sur 2, moins pi sur 2, moins A1. Et maintenant, je vais intégrer A1. Je vais chercher à quoi t'es égale A1. Calculons. Calculons A1. A1. Donc, on va refaire l'intégration par partie. Posons T2X est égale à 4X moins 1 et H' de X est égale à sinus X. Ceci implique que T' de X est égale à 4, H de X est égale à moins cos X. La dérivée de moins cos X, c'est sinus X. donc, A1 est égale à entre crochets 4X moins 1 facteur de moins cos X. Donc, je vais faire sortir moins à l'extérieur. ceci pris entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cette partie-là. c'est-à-dire T' de X fois H de X. Ça veut dire 4 fois moins cos X. Donc, je vais mettre ici plus 4 cos X de X. A1 est égale à moins entre parenthèses 4 fois pi sur 2 c'est 2 pi. donc, 2 pi moins 1 2 pi moins 1 fois cos X pi sur 2 c'est 0 moins 4 fois 0 moins 1 c'est moins 1 fois cos 0 je ferme la grande parenthèse plus 4 fois entre crochets la dérivée de sinus X c'est cos X donc, sinus X est une primitive de cos X entre 0 et pi sur 2 c'est d'accord ? et je continue bon, depuis moins 1 le tout fois 0 c'est 0 moins moins 1 c'est 1 1 fois cos 0 c'est 1 donc c'est 1 avec le signe moins qui se trouve à l'extérieur ça va donner moins 1 A1 est égale à moins 1 le 4 fois entre parenthèses sinus pi sur 2 moins sinus de 0 sinus de 0 c'est 0 sinus pi sur 2 c'est 1 ceci veut dire que A1 est égale à moins 1 plus 4 c'est 3 A1 est égale à 3 et comme A c'est pi sur 2 c'est pi au carré sur 2 moins pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 4 de 4x moins 1 ou bien moins A1 c'est tout moins A1 alors A est égale pi carré sur 2 moins pi sur 2 moins 3 c'est ça c'est ça le résultat final maintenant je peux utiliser ma calculatrice pour calculer pi carré sur 2 moins pi sur 2 moins 3 voilà mon calcul donne 0,36 donc maintenant je vais voir dans géogebra est-ce que j'aurai le même résultat comme vous voyez si j'ai l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x au carré moins x le tout fois cos x dx le résultat c'est 0,36 c'est exactement le même qu'on a trouvé donc là cette R géométrique que vous voyez ici mesure 0,36 maintenant on va calculer B sachant que B est égale l'intégrale de 0 à pi de 3x plus 4 le tout fois cos carré x dx première chose à faire c'est de remplacer cos carré x par cos de 2x plus 1 sur 2 comment on va faire ça d'abord on sait que cos de 2x c'est 2 cos carré de x moins 1 sur 2 ceci veut dire que cos carré de x est égale à cos de 2x plus 1 sur 2 sur 2 donc B est égale l'intégrale de 0 à pi donc je vais faire sortir 1 demi à l'extérieur l'intégrale 1 demi fois l'intégrale de 0 à pi de 3x plus 4 facteur 2 cos de 2x plus 1 sur 2 j'ai mis 2 à l'extérieur maintenant je développe ce produit si vous voulez je peux mettre 2 au premier membre pour faciliter la tâche donc je peux écrire 2b égale l'intégrale de 0 à pi 3x cos de 2x plus 3x fois 1 c'est 3x plus 4 cos de 2x plus 4 le tout fois dx c'est d'accord donc je peux le mettre comme ça 2b est égale 3 fois l'intégrale de 0 à pi de x cos de 2x plus l'intégrale de 0 à pi de 3x ou bien 3 fois l'intégrale c'est mieux de mettre 3 fois l'intégrale de 0 à pi de x dx c'est facilement intégrable plus 4 fois l'intégrale de 0 à pi de cos de 2x si vous voulez plus 4 fois l'intégrale de 0 à pi de dx ou bien 1dx maintenant je calcule tous ces termes ceci équivaut à je laisse le premier terme jusqu'à la fin donc 3 fois l'intégrale de 0 à pi de x cos de 2x dx j'ai oublié dx ici précédemment donc je vais écrire x cos x dx il nécessite l'intégration par partie dans le cadre de 2 glycéline 3 fois 1,5 x au carré je peux mettre 1,5 à l'extérieur x au carré prix entre 0 et pi plus 4 sur 2 sinus de 2x prix entre 0 et pi le dernier c'est simple donc 4 fois pi c'est 4 pi ceci équivaut à 2b est égal à 3 fois l'intégrale de 0 à pi de x cos de 2x de 2x de 2x cos de 2x dx plus 3,5 fois pi carré donc 3 pi carré sur 2 4 sur 2 c'est 2 sinus de 2pi c'est 0 moins sinus de 0 c'est 0 donc ici plus 2 fois 0 plus 4 pi donc 2b est égal 3 fois l'intégrale de 0 à pi de x cos de 2x dx plus 3 pi au carré sur 2 plus 4 pi calculons l'intégrale de 0 à pi de x cos de 2x dx on va poser u de x dans le chouet la notation posons f de x égal à x g prime de x c'est égal cos de 2x ceci implique que f prime de x égal à 1 g de x est égal à 1 demi sinus de 2x donc notre intégrale de 0 à pi de x cos de 2x dx est égal entre crochets f de x fois g de x c'est à dire x fois 1 demi sinus de 2x ou encore 1 demi je le mets à l'extérieur 1 demi x sinus de 2x pris entre 0 et pi n'est-ce pas moins cette partie-là moins l'intégrale de 0 à pi de 1 demi sinus de 2x je vais mettre 1 demi ici je vais mettre ici sinus de 2x dx ceci est égal 1 demi sinus de 2pi sinus de 2pi c'est 0 moins 0 donc c'est 0 cette partie elle est nulle donc 0 moins 1 demi fois entre crochets moins cos oui moins cos de 2x sur 2 bien sûr moins 1 demi cos de 2x pris entre 0 et pi si on dérive cos de 2x ça donne moins 2 sinus de 2x et moins 2 fois moins 1 demi c'est 1 donc ça reste sinus de 2x donc le compte est bon donc ici moins 1 demi fois moins 1 demi c'est 1 quart facteur de cos de 2pi moins cos de 0 cos de 2pi c'est 1 c'est aussi cos de 0 cos de 0 c'est 1 1 moins 1 c'est 0 donc notre intégrale vaut 0 et bien maintenant on va revenir à notre égalité de 2b d'où 2b est égal qu'est-ce qu'on a dit oui donc cette partie elle est nulle donc radique c'est pour tout simplement 3 demi pi au carré plus 4pi ceci veut dire que b est égal à 3 quarts pi au carré plus 4pi sur 2 c'est 2pi maintenant on va calculer 3 quarts pi au carré plus 2pi 3 quarts pi au carré plus 2pi il nous a donné 13,68 maintenant notre calcul dont j'ai un jeu bras l'intégrale de 0 à pi de 3x plus 4 le tout fois cos car x dx il nous a donné 13,68 69 il nous a donné 13,68 donc c'est presque le même résultat donc l'air algébrique que vous voyez ici cette air là cette surface ça donne 13,69 fois l'inuité d'air bon c'est exercice c'est terminé il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourzé et tout le Marrakech à très bientôt